Sur le salon de la moto, du scooter et du quad de Paris 2013, une des principales attractions, c'est cette DL Vestrom 1000, le nouveau trail Suzuki qui a été repensé au niveau de sa partie cycle. On trouve une nouvelle fourche inversée Kayaba au tube de 43 mm. Elle possède l'anti-patinage, mais les principales modifications, c'est dans son moteur. Je vous présente. Donc on retrouve le bicylindre de l'ancienne DL, mais il a été réalisé passant de 996 cm3 à 1037 cm3. Et à l'intérieur, tout change. La culasse, les cylindres, les pistons et leur axe, les bielles, le vilebrequin. Mais également l'alternateur, le ventre moteur, l'embrayage. On trouve également un sixième rapport moins overdrive qu'auparavant. On pourrait rouler sur le sixième rapport à 60 km heure sans ressentir d'à-coup. Et ça, c'est David, notre essayeur, qui le dit. Il était ce week-end en Espagne pour tester cette nouveauté. Allez, on vous montre quelques images de son essai et on revient juste après. Roulage des plus sympathiques nous confiait David. Ce qu'il a apprécié sur le nouveau gros trail routier Suzuki, c'est tout d'abord son moteur qui offre beaucoup d'agréments entre 3000 et 7000 tours minutes. On trouve de bonnes accélérations, beaucoup de couples et une gestion des gaz facile. Malgré le fait que cette DL ne soit pas équipée de commandes électroniques et de gaz Ride-by-Wire, on gère parfaitement toute la motorisation. David relève également des qualités dynamiques très bonnes grâce justement aux suspensions qui sont vraiment de qualité. Il nous confie d'avoir retrouvé un petit peu le toucher de route de la Honda Cross Tourer. En effet, la DL maintiendrait parfaitement son cap, même au passage de petites bosses. Et puis on ressortirait également un très bon confort. Côté freinage, c'est du sérieux. On a du mordant, pas mal de progressivité. Ses performances, on les doit aux nouveaux étriers monobloc Tokiko à fixation radiale qui travaillent avec un système ABS que l'on doit à Bosch. Confort d'assise, la salle a vraiment bien été retravaillée. Elle dispose d'un bon moelleux. Les commandes sont parfaitement ergonomiques. On gère l'anti-patinage assez facilement. D'une pichenette, on passe du mode 1 au mode 2. On peut le déconnecter aussi tout aussi facilement. Et puis côté confort, on a également la présence d'une bulle bien faite, réglable facilement sur 3 niveaux. Deuxième niveau. Et je rabaisse. Pour information, cette nouveauté Suzuki sera vendue 12 499 euros dans sa version Naked. Disponible à partir de janvier 2014. Une autre version toute équipée arrivera sur le marché courant d'année. Et n'oubliez pas, pour retrouver tous les détails, toutes les informations concernant notre essai, je vous invite à lire motostation.com. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada